Ici Sean Archer, qui est à l'appareil ? Si tu es Sean Archer, je dois sûrement être Castor Troy. Avoir le John Woo aux Etats-Unis fut un fantasme maximal dès son arrivée et tout semblait permis. Et là, ce ne fut pas ce à quoi l'on s'attendait avec un chasse-à-l'homme censuré de partout et un Van Damme à la coupe mulée du plus bel effet et un brocan en roue en mode blockbuster explosif au casting certes alléchant mais loin d'avoir une histoire qui tient la route et des personnages à la caractérisation proche du négatif. Mais jouissif dans l'action, fort heureusement, on ne se refait pas. Cela restait agréable mais loin de ses travaux chez lui. Et voici qu'après des rumeurs comme quoi le bonhomme n'en peut plus d'Hollywood, qu'il est rincé de faire des films sans âme, qu'il ne travaille que pour le pognon et que même ses fans à record ne commencent à plus y croire, ne vlatit pas que le réalisateur chouchou des années 80-90 nous met dans la gueule un volte-face de toute beauté, un film qui restera son meilleur là-bas, un pain de gitan, doublé d'un succès public et critique. Bref, un vrai film. Je vous ficherai la paix quand on l'aura épinglé, c'est clair ? D'après un scénario de Mike Werb qui vient d'écrire The Mask de Chuck Russell et Michael Colliery qui a écrit Le Justicier de l'Ultime Combat d'Alan A. Goldstein et Darkman 3 de Brad Formay, bon disons que le scénario est de Mike Werb, volte-face est basé sur un concept de ce dernier et plus qu'original. Sean Archer travaille à la brigade antiterroriste du FBI, obsédé par la capture de Castor Troy, responsable de la mort de son fils et le criminel le plus recherché du pays. Il vient de déposer une méga-bombe dans Los Angeles et s'apprête à partir en avion quand Archer réussit à le capturer mais en le mettant dans le coma. Afin de trouver cet engin de mort, il doit interroger le frère du terroriste, Pollux, mais ce dernier étant loin de vouloir coopérer, Archer va tenter l'opération dans la dernière chance, et ce, littéralement, où le visage de Castor est enlevé au laser, comme celui de Sean, seul à connaître tellement son ennemi qu'il peut prendre l'identité de sa némésis. Enfermé en prison avec le frérot, il va réussir sa mission et attend sa libération. Seul problème, Castor s'est réveillé entre temps et est devenu Sean Archer. La prison futuriste dans laquelle sont enfermés Pollux Troy et Archer Troy s'appelle Hero One en version originale ou Werner en version française. Il s'agit d'un anagramme de Nowhere nulle part, en rappelant que la prison n'est pas connue du grand public. Le nom et le titre d'un roman de Samuel Butler et désigne un pays imaginaire. Un plaisir de cinéma aussi, d'y voir deux acteurs devant intervertir leur façon de jouer, un exercice difficile, mais ici, complètement réussi, grâce à ces deux stars en adéquation avec le film John Travolta et Nicolas Cage. On dirait que c'est un miroir, sauf qu'il n'y a rien. Au départ, en 1991, c'est Joel Silver qui a les droits, avec la Warner, droits qui s'arrêtent en 1994. T'es bon pour rester en tôle ? Jusqu'à la fin de tes jours ! Bon. Paramount récupère le bousin et Rob Cohen essaie de monter le film avec eux, heureusement sans succès, et ce dernier paré à Isé Coeur de Dragon. J'ai un poste important à usurper et une femme solitaire à baiser. Oh ! Qu'est-ce que je veux dire ? Marco Brambria de Demolition Man est envisagé, mais c'est John Woo qui remporte le film en 1996, à la demande express du producteur Michael Douglas. Ah, ce qui me manque ce visage ! Qu'est-ce que je veux dire ? Et oui, à la production donc, un homme que l'on adore souvent en acteur, mais que peu connaissent comme producteur, et pourtant il est bon le gonz, le grand Michael Douglas, travail qu'il fait depuis 20 ans à l'époque, en commençant de manière formidable en produisant le Vol de Suenani de Coucou de Milos Forman en 1976 qui va remporter 5 Oscars majeurs. En 1984, c'est le Starman de John Carpenter et suivront l'expérience interdite de Joel Schumacher ou le radio flyer de Richard Donner et d'autres bien sûr. Si j'avais envie que tu suces ma langue. C'est peut-être pour cela que nous avons au costume d'ailleurs Hélène Miroschnik qui habille l'acteur et à la photographie. C'est Oliver Would qui va travailler sur 58 minutes pour vivre de René Arlene ou les trois premiers Jason Bourne. Nous avons aux effets spéciaux de maquillage Kevin Yeager qui va s'y coller et qui va s'occuper de la scène de transplantation des visages qui va fabriquer des répliques de nos deux acteurs principaux en utilisant des moellages de leur face. Son travail le plus compliqué sera les répliques grandeur nature des acteurs pour la scène du laser qui découpe les visages. laser qui fut bien sûr ajouté en post-production alors que l'effet de la découpe fut-elle réalisée en direct. Les visages furent prédécoupés et collés sur les réseaux de nerfs et de chair à vivre plutôt sanguinolant. Jäger va lire un nombre de livres de chirurgie et nous donnera un beau décollage de peau dégueulasse que Wu va bien filmer mais malheureusement coupé au montage en grande partie. Qui dit John Woo dit bien sûr arme à feu et c'est vers Rock Galotti, armurier avec qui il a déjà collaboré sur ses deux films précédents. Une grande quantité de diversité dans le choix des armes mais dont l'impact visuel et sonore importe et la lumière des canons en plein tir, notamment les flashs des usis, impressionnant. Laurence Cavanaugh est le superviseur des effets spéciaux qui travaillant entre autres sur Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et va superviser l'impressionnante séquence de la fusillade du loft avec dans le décor plus de 5000 capsules explosives pour simuler les impacts de balles. Un travail laborieux mais qui rend une séquence folle en images. C'est aussi lui qui va réaliser en début de film le crash de l'avion dans un hangar sur le terrain d'aviation qui permettra l'arrestation de Castor. Une réplique non volante bien sûr, une porte factice tout en taille réelle et sans maquette ce qui va donner encore une fois un passage spectaculaire très réaliste. N'oublions pas la séquence de la poursuite en canot, une des seules au cinéma où la vitesse est palpable sur les images en tout cas et reste impressionnante de bout en bout. Elle fut tournée dans le port de San Pedro et Cavanaugh va travailler en étroite collaboration avec le responsable des cascades Brian Smlers, un nom sans voyelle, donc c'est un peu compliqué à dire. Bon, S-M-L-R-Z, vous comprendrez. C'est son travail le plus important en solo et obtenir les autorisations dans un port très fréquenté ne fut pas chose facile et les fenêtres de tournage très réduites avec une rapidité d'exécution assez folle surtout quand on voit le résultat fascinant. Il y a aussi bien sûr quelques effets visuels supervisés par Richard Hollander, responsable de la société VIFX qui travailla sur Batman Le Défi de Tim Burton, Batman Forever de Joel Schumacher ou Relique de Peter Hams. Hollander a travaillé sur certaines séquences de Broken Arrow et va se concentrer sur ce film sur l'opération de chirurgie où maquillage, images de synthèse et trucage numérique se mélangent ici parfaitement. Pour la découpe du visage, elle se fait en deux temps. L'acteur tient son bistouri laser qui n'est qu'une lumière bien sûr. Celui-ci est rajouté en CGI par Derek Spears. Puis Jäger enlève la peau du visage en une transition invisible qui se fait entre les deux plans utilisant la technique du morphing et ajoute un peu de fumée pour simuler la chauffe du laser. L'équipe s'occupera aussi du canot qui explose avec les deux personnages éjectés du bateau puisqu'il était impossible que les cascadeurs sautent en même temps que l'engin avec l'explosion derrière. Les deux éléments seront donc filmés séparément et remis ensemble sur le plan. De plus, ces deux cascadeurs ne ressemblant pas du tout aux acteurs, les têtes de John Travolta et de Nicolas Cage seront scannées en 3D et ajoutées sur les visages. Sur la scène, un des cascadeurs se cognera contre la coque d'un bateau et coulera, ce qui va bien faire flipper l'équipe jusqu'à sa réapparition, heureusement. De même, la balle qui tue le fils de Sean est en CGI, comme beaucoup sur le final dans l'église. John Woo va donc y retrouver ses thèmes de prédilection, comme les éléments bibliques qui va blasphémer dès le début avec un Nicolas Cage en prêtre qui fout ses deux mains, mon cul d'une jeune paroissienne de la chorale. Comme d'habitude, il n'y a pas de bonnes actions sans mauvaises. Le bien et le mal s'affrontent encore. Un film qui, pour le réalisateur, se rapproche de son The Killer et a une durée rare à l'époque pour du John Woo avec 2h18 de métrage que l'on ne voit jamais passer. Woo possède une liberté totale de création et Dieu que cela se voit refuse le premier scénario futuriste pour ancrer le sien dans une réalité plus proche de ce qu'on connaît, connue du public en tout cas, et abandonne l'amitié entre méchants et héros pour un film aux valeurs familiales certaines. Ici, le magicien Oz, et cela s'en ressent, extrêmement beau et très personnel et d'une sensibilité narrative et artistique certaine. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un tournage sans problème, sans ego, une vraie famille de cinéma, ce qui transpire littéralement à l'écran. Cage et Travolta apprenant que Wu est fan de Clint Eastwood et de l'inspecteur Harry, ils vont trouver une affiche du film et réussir à la faire dédicacer par Don Siegel qui décédera l'année d'après. De même, Nicolas Cage fêtera son anniversaire avec un gâteau amené par John Woo, l'acteur ne s'y attendant pas, et lorsque John Allen est nommé pour l'Oscar pour le film Nixon d'Oliver Stone, John Travolta lui fera faire une petite statuette en pâtisserie qui lui servira sûrement mieux que l'Oscar qu'elle n'obtiendra pas. John Woo n'en reviendra pas de ce tournage positif. Autant Broken Arrow fut compliqué avec les monteurs qui n'aimaient pas les ralentis et refuser d'écouter le réalisateur, ce qui le dégoûta au final, autant sur Volteface, il s'entend parfaitement avec Christian Wagner. Il comprend totalement le choix du maître à bord. Wagner montrera son talent sur True Romance de Tony Scott et plein d'autres films du bonhomme, Bad Boys de Michael Bay et certains Fast & Furious dont le 5 de Justin Dean qui lui est très bien. Couches-toi ! D'un budget de 80 millions, Volteface va engranger 112 millions et quelques aux Etats-Unis, 1 650 000 entrées en France et un total mondial de 245 676 000 dollars. Un carton. Pour les scénaristes, Stallone et Schwarzenegger étaient leur choix pour interpréter les deux personnages principaux. Mépris par Copland et Batman et Robin, ils ne peuvent accepter ce qu'Arnold Schwarzenegger va beaucoup regretter. Tout Hollywood est pressenti, mais John Woo s'arrête sur Cage et Travolta. John Woo choisit aussi son casting pour des personnages humains dont nous avons, nous, spectateurs, la possibilité de s'identifier. Des gens presque communs si l'on ignore le monde dans lequel ils évoluent. Pour lui, avec Arnold Schwarzenegger, le film ne serait pas du tout le même. Je l'ai attrapé, Ève. C'est fini. Cage et Travolta auront carte blanche de la part du réalisateur et ses deux acteurs suivront leur restain jusqu'à changer certaines lignes de dialogue en improvisant. Pour la scène par exemple où Sean Castor s'échappe de prison, le haut de celle-ci sera tourné sur une plateforme pétrolière. Seul problème, Nicolas Cage a le vertige, mais l'acteur va résister à ses peurs et tourner les scènes en bon professionnel qu'il est. Nicolas Cage dit lui-même, cet échange d'identité a constitué un travail de création passionnant et a permis à John et moi de marier étroitement nos techniques, notre jeu, et de capter l'essence de nos personnalités respectives. J'ai trouvé cette expérience fascinante. Un vrai défi pour les deux acteurs impliquant de s'observer, d'imiter leurs gestes jusqu'à en être parfaits, sans oublier le rythme dans la façon de parler. De plus, Nicolas Cage va avoir du boulot puisqu'il intègre le tournage très tard, Travolta étant déjà sur les lieux depuis trois semaines. Je voudrais lui enlever son visage. La scène de son réveil, sans visage, son regard dans le miroir dans un plan gore furtif et ce regard sur le bocal contenant le visage d'Archer, il ne lui faut que quelques secondes pour échafauder son nouveau plan. Vraiment, vous ne voyez pas. Nicolas Cage n'avait aucune envie de jouer le méchant, mais John Woo lui dit qu'en échangeant son identité avec le personnage de John Travolta, il sera en vérité le héros pendant la majorité du film, ce qu'il a immédiatement convaincu de jouer dedans. Parle-moi à Sean. La scène où Archer enlève ses bandages et se voit avec le visage de son ennemi juré, le nombre de fuck you en VO que Cage va lâcher seront totalement improvisés, exprimant le trauma de se voir avec ses têtes et donne plus d'importance à la scène. Enfoiré ! Enfoiré ! Enfoiré ! Enfoiré, Sean ! Enfoiré ! Nicolas Cage est à son apogée et entre 1996 et 2006 va conquérir le box-office avec The Rock de Michael Bay, Les aides de l'enfer de Simon West, Snake Eyes de Brian De Palma, 60 secondes chrono de Dominic Senna et bien sûr les Benjamin Gates de John Turtletobe. Et plein d'autres titres, un avant de sombrer dans le direct ou DVD et quelques films sympathiques par-ci par-là. Le Castor Troy finira crucifié comme il est de bon ton en société Wu. Tu as raison Sean, je me suis mal conduit. Je dois être puni. C'est Dominique Collignon-Morin, sa voix habituelle, qui le double parfaitement ici. John Travolta est donc Sean Archer, père endeuillé de la mort de son fils, un fardeau dont il, à raison, ne peut se défaire, un trauma à vie, un poids et une culpabilité de par son travail qui a entraîné la mort de sa chair. C'est à toi Sean Archer ! Enculé ! Un héros qui, comme Jeff dans son The Killer, se retrouve dans une quête expiatoire suite à une victime blessée ou une mort. La séquence d'ouverture en noir et blanc où le manège de chevaux dont Sean et son fils vont usage est le symbole de cette fatalité où les deux hommes seront liés à jamais par cette mort, un tour de manège qui ne peut s'arrêter qu'avec la mort d'un des protagonistes. Ici, Sean Archer en paiera le prix sans la malédiction sacrificielle habituelle chez John Wu, mais souffrira de voir son épouse vivre une vie maritale avec son pire ennemi, en plus d'être rentée par ce passé infâme. « Nous vivons ensemble comme mari et femme depuis une semaine. » « Oui. » L'homme conserve précieusement la cicatrice de la balle qui le traversa et ainsi tua son enfant, un rappel de mémoire continuelle définissant même le psyché de ce personnage revanchard et en même temps prêt à prendre tous les risques quitte à en mourir par une dépression qu'il n'assume pas. « Et vous me demandez de laisser dans l'ignorance toutes les personnes qui tiennent à moi. » « Je vais le faire. » En Castor 3, il va souffrir encore plus, s'évader, se lier à Sacha, la maîtresse de Castor, seulement en amitié et protéger son fils n'ayant plus protéger le sien. John Travolta a eu ses hauts et ses bas, mais René en 1996 avec Tarantino qui lui offre le rôle de Vincent Vega dans Pulp Fiction, puis Broken Arrow et ce volte-face lui permettront de jouer dans pas mal de films. Renaud Marx est à sa voix française. Son Archer est mariée à la superbe Eve, docteur de métier superbement interprété par la non moins talentueuse Joanne Allen, un choix de casting problématique, car le studio penche vers une femme plus jeune et plus sexy, bien sûr, une idiotie, mais John Woo va réussir à imposer son choix. « Joyeux anniversaire, Michael. Il nous a pris notre petit garçon, John. Il nous a pris notre enfant. » Elle vit donc maritalement avec l'ennemi de son mari et le tueur de son fils et aidera grandement le vrai Archer sur la fin. C'est en lui racontant leur premier repas que ça confirme le test sanguin qu'elle a fait. Une belle scène. « Allô Vanda ? Vanda, c'est Eve Archer. J'ai une histoire insensée à vous raconter. » John Allen débute réellement sur le chef-d'œuvre de Michael Mann, le sixième sens, ou Man Hunter, dont j'ai longuement parlé, et jouera chez Coppola dans Peggy Soussé Marié ou Tucker. Jouera aussi dans Nickton d'Oliver Stone, Plaisanteville de Gary Ross et plein d'autres rôles, dont celui de Pamela Landy dans les Jason Bourne. La très bonne Mickey Sébastien fait sa voix française. « Tu as 26 minutes de retard. Tu te l'avais dit que cette salope de petite riche est serrée par tous les moyens de nous fourguer sans plastique. » Mark Wahlberg a refusé le rôle de Paul-Lux Troyes, finalement incarné par Alessandro Nivola, dont c'est le deuxième rôle au cinéma. Il est toujours protégé par son grand frère, qu'il appelle Poussin, et il n'est pas un homme d'action. Et c'est de lui que Sean doit s'approcher pour avoir les infos dont il a besoin sous les traits de Castor. « Le palais des congrès de Los Angeles, c'est pas mal non plus. » Il a joué dans plusieurs films indépendants, mais moins dans de gros films, si ce n'est le Jurassic Park 3 de Joe Johnson, et sera en 2024 l'orino dans le film Marvel de Sony, Kraven le Chasseur. Jean-François Vleric, que l'on apprécie beaucoup sur la chaîne en voix française, travaille ici sur le personnage. « À qui tu veux ressembler, là ? » « C'est à moi que je veux ressembler. » « De toute façon, tu ne sais même pas qui je suis. » Dominique Swain et Jamie Archer, la grande fille de la famille de Sean, avec laquelle elle est en pleine rébellion, et refuse d'être une fille modèle. « C'est Clarisse qui les a oubliées. » « Oh, je ne dirais rien, maman, si tu ne lui dis rien. » Castor jouera le père cool à la place de Sean, la sauvant même d'un con qui ne comprend pas que « non, ça veut dire non », conjoué d'ailleurs par un acteur dont je tairais le nom, puisqu'accusé de viol aggravé dans la vraie vie. « Toi, tu lui plantes ça dans la cuisse, et tu tournes pour que la plaie reste ouverte. » Elle fut reconnue juste avant « Volteface » dans le Lolita d'Adrien Line, remake du film de Stanley Kubrick avec Jeremy Irons. En 2002, le magazine Stuff, la classe parmi les femmes les plus sexy du monde, mais sa carrière ne démarrera jamais vraiment. Barbara Kelch est à sa voix française qui travaille sur celle de Mila Jojovitch, Gwyneth Paltrow ou Charlize Theron. « C'est ça que tu espérais. » « Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est bon. » Jennifer Tilly était à l'origine pressentie pour incarner Sacha Hassler, Julian Margulies l'était également, avant que Gina Gershon n'obtienne le rôle. Ce qui n'est pas plus mal, c'est une excellente actrice. Elle est la maîtresse de Castor Troy, mais qui ne fait pas montre d'un amour fou pour la demoiselle ou du fils qu'il a eu avec elle. « Salut, mon amour. » Une actrice dont on se souvient dans « Double détente » de Walter Hill, « Justice Sauvage » de John Flynn, « Jungle Fever » de Spike Lee, « Showgirls » bien sûr, du Paul Overhoeven et le band des Wachowski où elle nous jura une scène que personne n'a oubliée. « Mais si tu essaies de m'enlever mon gorge, je te jure que tu... » Elle continue de travailler, télévision, cinéma, et c'est toujours un bonheur de la voir à l'écran. « Hey, Sean, comment va ton fils ? » Nick Casavetes, fils de John Casavetes et Jenna Rollins qui vient de nous quitter va tâter la réalisation et l'acteur autant que faire se peut. Ici, il est l'un des collaborateurs de Castor Troy, haut en couleur et énergique, sous le nom de Dietrich, et il est parfait avec une scène de baston dans son loft où il y est formidable. Il a réalisé « She's so lovely », un drame avec un casting épatant. John Q, pareil, et le « N'oublie jamais », romance que personne n'a oublié, du coup, si ce n'est le personnage principal. Et c'est Bernard Métrault qui fait sa voix française. « C'est un marcheur. » « Ce n'est qu'un légume. » C'est CH Ponder et Hollis Miller qui va s'occuper d'amener Sean sur le lieu de son opération. Une actrice qui alterne le bon et le mauvais, et je parle ici de ses prestations, parfois un peu trop illuminées, comme son travail sur Robocop 3 de Fred Decker. « Malcolm Walsh. » « Je dirige l'Institut bio-secret pour la brigade spéciale. » « Je sais qui vous êtes. » Elle est accompagnée par le docteur Malcolm Walsh, interprétée par Colm Feorey, acteur vu dans de petits rôles mais qui compte. « Mais vous ne savez pas ce que je sais faire. » « Développement physique, transformation physique. » Comme dans « High Women » de Robert Armand et surtout le Lord Marshall dans les chroniques de rédiques de David Thouaoui. « Attendez, je peux avoir du feu ? » « Tu sais que c'est très mauvais pour la santé. » Nous avons aussi John Carroll Lynch qui est un acteur et réalisateur américain qui interprète un putain de gardien de prison vicelard et violent, une belle ordure comme on les aime. On a vu acteur dans « Le Fargo des frères Cohen », « Gothica » de Matthew Kassovitz et surtout « Le Zodiac » de David Fincher ultra glaçant en Arthur Lee Allen. « Il s'interroge sur la légalité de vos actions du genre Gestapo et je dirais franchement que moi aussi. » Harvey Presnell est le responsable de l'unité de Sean que Castor, sous les traits de ce dernier, va tuer en lui avouant la vérité après un coup sévère au thorax qui va provoquer une crise cardiaque. « Je suis Castor Troy. » Il a une belle filmographie entre télévision et cinéma dont les fans de la série « Le Caméléon » se rappellent puisqu'il est le père sans amour de Miss Marker mais aussi le père de Lois Lane dans « Lois et Clark ». « Sean, ça va ? » « Parle-moi, Sean. » Robert Wisdom est le collègue proche de Sean, le seul à connaître le secret de l'opération chirurgicale de ce dernier. Malheureusement, son patron ne l'écoute que peu, obsédé qu'il est de vouloir arrêter Castor à tout prix et décèdera à l'hôpital où la chirurgie a eu lieu afin que personne ne puisse raconter cette opération secrète et savoir qui est vraiment qui. Castor Troy le brûlera vivant avec les médecins ayant pratiqué l'opération. « Comme quoi, il y a parfois une justice, monsieur. Castor Troy est mort. » Il travaille avec Wanda, interprété par Margaret Shaw et Buzz, interprété par Jamie Denton que les fans de Desperitos Wives connaissent en Mike Delfino. « Comment on sort de cet enfer ? » « On y reste. » Thomas Jane est aussi un des hommes emprisonnés qui va essayer de s'échapper avec Castor. Il est Burke X ici, dans un petit rôle. Et en homme de main, nous avons aussi Tommy Flanagan en Léo. Les deux hommes auront une belle filmographie après ce film. « Arrache-toi de là ! » Après avoir travaillé avec Hans Zimmer sur Broken Arrow, John Woo va continuer à travailler avec le compositeur mais via son studio Mediaventure qui produit la musique et propose un de ses collaborateurs, un de ses meilleurs même, je cite John Powell, aidé aussi par Gavin Greenaway, Geoff Zanelli et Martin Tillman, en musique additionnelle parce que c'est comme ça qu'on travaille vite chez Zimmer. Avec son action et sa dramaturgie, la musique composée ici est remarquable, surtout que l'on n'en a pas vu arriver. Punchy et énergique, c'est justement ce côté lyrique et dramatique qui en ressort le plus, et ce dès le générique d'ouverture. Un thème sympathique qui correspond au fils d'Archer et accompagnera celui-ci et sa famille tout du long, nostalgique et bien construit, avec une petite boîte à musique du meilleur effet. La première scène d'action avec la poursuite entre l'avion et les voitures du FBI, nous donnerons une musique très très cool pour le thème de Castor, avec guitare et basse et rythme au synthé, un bonheur d'écoute. Puis tout le monde se lâche en tension avec des percussions très rythmées où le thème y est amplifié et part en envolée grandiose. On n'est certes pas sur du Jerry Goldsmith, mais bordel, il n'y a rien à dire, cela fonctionne vraiment sur les images, avec un son Zimmer-Médiaventure très prolifique à l'époque et reconnaissable entre tous. Des morceaux dramatiques ne manquent pas, comme celle de l'apparition de Castor en Archer bousillant tous les espoirs de celui-ci d'être libéré. Ce sont ces morceaux qui se tailleront la part du lion en son orchestral, comme bien sûr le passage de l'opération de chirurgie esthétique où l'on échange les deux visages. Dans la scène de la fusillade dans le love de Dietrich, le fils de Sasha aura un casque sur les oreilles diffusant over the rainbow du magicien Doze, chanson symbole de l'innocence de l'enfant et d'associer violence et de pureté. Musicalement parlant, ce passage chez Dietrich est composé par Gavin Greenaway, tournant le thème et jouant avec en le tournant dans tous les sens puisque les effets de la drogue qu'il a pris se font sentir. Les scènes d'action sont au nombre de trois, pour les plus impressionnantes en tout cas, et très longues, comme les musiques dépassant allègrement les sept minutes parfois non-stop. Le combat dans l'église ne fait pas défaut. Brutal et assez excitant musicalement, ces morceaux d'action qui se suivent avec la poursuite en bateau ne nous lâchent jamais et illustrent musicalement à merveille des passages qui resteront en tête. La musique finit sur l'émotion, comme le film, le thème d'Archer et de son fils revenant à la normale, avec des cordes paisibles et surtout, un piano parfait qui est vite accompagné par le retour de cette boîte à musique et n'oublions pas des chœurs atterrissants ici pour rendre la chose plus attendrissante encore, définissant la famille retrouvée. La musique de Volteface est certes une musique produit, entendez, faite pour le film, sans un réel travail de composition seule à l'ancienne, mais qui correspond à un changement fatal dans la musique commencée par le producteur teuton, rapide et efficace, parfois qui fait sens, comme ici, mais tuera à petit feu ce qui composait sur orchestre et non avec un clavier d'ordinateur, des samples et du synthé avec peu d'orchestre. Au moins là encore, c'est original. Laisse tomber, Castor, c'est fini pour toi. Il ne te reste plus qu'une seule balle. Tout John Woo est en volteface dans sa thématique Deux hommes qui s'affrontent, le bien et le mal que l'on connaît chez le bonhomme depuis le syndicat du crime en 1986. J'avoue que je ne saurais pas dire ce que j'ai le plus de mal à supporter. Deux symboles qui s'échangent et ici littéralement deviennent l'un et l'autre et en prennent chacun de leur côté physiquement les traits de l'autre. Avec un argument digne des meilleures histoires de science-fiction, John Woo ressuscite par une poésie sans pareille un homme qui change d'apparence mais peut-il garder son âme. Si on est changé, tu ne me rendras jamais ce que tu m'as pris. Le final avec Karcher rentrant chez lui devait contenir d'ailleurs un plan furtif où se regardant dans le miroir le visage de Castor apparaissait toujours en lui ayant besoin de quelques temps pour réaliser. Thème, style et clin d'œil multiples à ce qu'il est cinématographiquement parlant, Volteface reste que Woo fera de meilleurs aux USA sans jamais se pasticher restant extrêmement parfait dans son travail et quel dommage que ses projets suivants ne retrouveront jamais complètement ce qu'il fera ici dont même les métaphores bibliques comme dans son The Killer sont superbes et donneront une des meilleures scènes du film. On n'a qu'à s'entretuer. Sincère, grandiose, inédit, mystique et onirique avant que le cinéma de toutes parts s'envoie en l'air dans l'humour, le second degré détachant tout spectateur d'histoires mal conçues. Volteface est parti des films impossibles aujourd'hui sans humour pour déconstruire les scènes voire les personnages principaux. N'oublions pas bien sûr aussi l'émotion aussi importante chez le réalisateur que les scènes d'action dans un juste équilibre des choses qui inondent le cadre des écrans de cinéma une danse avec le spectateur que l'on ne peut refuser le ballet qu'il rêvait de réaliser ici parfaitement maîtrisé. On l'aurait cru mort ce ne sera pas le cas même s'il va retomber dans les films bien moins achevés après mais on s'en fout Volteface restaurant et monument de cinéma John Woo fait deux films observe, apprend et nous lâche cette superbe bombe et quand Sun Harsher adopte en fin de film le fils de son pire ennemi John Woo le dit c'est pour lui le symbole de son adoption au sein du système hollywoodien. Je vous présente Adam il a besoin d'un endroit où habiter. Une odyssée christique sur une histoire de série B si un maître est à bord cela ne peut donner que du bon l'histoire du cinéma nous l'a souvent prouvé et Volteface est sans contexte un des meilleurs films de l'année 1997 c'est pour moi un 8 sur 6 absolu pour un mélange de deux cinémas le meilleur de l'Amérique et de Hong Kong en un seul film et pas une seconde à jeter. Comment tu m'as appelé ? Il vous a appelé Archer monsieur. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires j'y répondrai bien sûr comme d'habitude même négatif si c'est écrit poliment vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits la boutique est ouverte avec mug, t-shirt suite, tablier de cuisine bref plein de choses qui vous permettront d'être un poilu vous avez aussi bien sûr le lien en description pensez à vous abonner c'est gratuit ça fait plaisir si vous en avez envie mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd bye bye c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501